De quelle manière repenser la société juste à la suite de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents de Politikon, que ce soit avec le libéralisme politique de John Rawls ou encore le libertarianisme d'un Robert Nozick ? Dans l'épisode précédent, sur l'égalité des chances, on a pu voir les prétentions faussement égalitaires du courant appelé luck egalitarianism. On a vu que les luck egalitarianism ne faisaient en fait que reproduire les dominations sociales et économiques, et ce en souhaitant intégrer le mérite et la liberté individuelle dans une théorie de la justice sociale. Un égalitarisme cohérent Et rappelons avant que toute théorie qui recherche une société juste repose sur la mise en avant de l'égalité de quelque chose. Un égalitarisme cohérent donc doit combattre toutes les formes de domination, et donc empêcher que les relations sociales soient affectées par la domination, les discriminations, la marginalisation, la violence, etc. Et c'est à cette ambition que répond une théorie politique renouvelée, à savoir le néo-républicanisme, notamment représenté par le philosophe irlandais Philippe Petit. On va voir que comprendre le républicanisme comme une philosophie politique normative permettant de penser une société juste va nous permettre de comprendre à la fois comment le libéralisme n'est peut-être pas le meilleur défenseur de la liberté, et comment en France on n'est peut-être pas aussi républicain qu'on voudrait le croire. La pensée républicaine, très ancienne, qui remonte à l'antiquité, a été submergée au XXe siècle à la fois par les libéralismes et les marxismes. Des historiens et des philosophes se sont toutefois donnés pour tâche de redonner de la vivacité à ce courant. Parmi eux, on peut compter l'historien néo-zélandais John Greville Haggard Pocock et son ouvrage Le moment machiavélien paru en 1975. Ou encore Quentin Skinner avec le livre « Les fondements de la pensée politique moderne » paru en 1978. Pocock et Skinner se sont intéressés à ce qu'on a appelé l'humanisme civique et qui a pris son essor pendant la renaissance et dans les cités italiennes avec des penseurs tels que Coluccio Salutati, Leonardo Bruni et de manière plus fameuse avec Machiavel. Pour l'humanisme civique et largement inspiré par la pensée politique d'Aristote, l'être humain est par nature un être politique qui n'atteint son humanité véritable que dans la participation à la vie civique et politique. Cette citoyenneté vertueuse prend place au sein d'une république ordonnée par les hommes eux-mêmes en vue du bien commun et de la liberté de chacun. Cette liberté n'est jamais mieux incarnée que dans la figure du citoyen qui participe à la vie politique. Prendre part aux décisions politiques rend véritablement libre, dans le sens où l'on ne subit pas la volonté d'autrui. Dans cette perspective, la liberté se vit en commun, dans l'élaboration commune des lois et de la vie sociale. A partir de là, on distingue parfois un républicanisme dit néo-athénien qui met en avant la participation politique et qui est notamment représenté par Hannah Arendt. De l'autre côté, on a un républicanisme néo-romain qui met en place une défense de la liberté. Le néo-réplicanisme du philosophe irlandais Philippe Petit, on va le voir, se réclame plutôt davantage de ce dernier courant. La pensée politique de Philippe Petit possède des sous-entendus métaphysiques et épistémologiques. En effet, pour le philosophe irlandais, il faut souscrire à ce qu'il appelle un holisme social. Pour un tel holisme social, les capacités humaines ne peuvent être le produit d'un individu isolé mais procède plutôt des relations sociales, des relations avec autrui. Il affirme, je cite, qu'aucun individu n'est capable de manifester une psychologie humaine qui lui est propre. La réalisation de cette sorte de psychologie est une chose que les gens ne peuvent accomplir qu'en communauté avec les autres. Pour Petit, la société ne l'emporte pas sur les individus quant aux causes qui les animent. Il demeure individualiste mais soutient que la pensée ne peut être produite qu'en commun, que les capacités et activités des personnes ne pourraient être développées si elles demeuraient seules. Comme l'explique Jean-Fabien Spitz dans un livre consacré à Petit, la pensée épistémologique du philosophe irlandais a des conséquences politiques. Les institutions politiques ne doivent pas être établies à partir de l'idée qu'un individu peut agir seul. Il faut rejeter la vulgate libérale qui dit que la liberté peut être comprise comme la valeur fondamentale d'un individu qui pense et agit seul selon une volonté et des préférences propres. Les valeurs politiques doivent s'inscrire pour Petit comme des valeurs communes. Pour Petit, cela doit se concrétiser dans l'affirmation républicaine de la liberté comme non-domination. Petit entreprend donc de réhabiliter cette conception de la liberté, née du républicanisme romain et dont l'apogée s'est cristallisée dans les cités italiennes de la Renaissance, dans les ambitions par la suite de certains révolutionnaires américains et français avant de perdre de son influence avec l'essor du libéralisme classique. Pour Petit, le libéralisme classique se caractérise par la promotion de la liberté comme non-interférence. Cette conception de la liberté est comprise comme celle qui empêche qu'un individu subisse des interférences intentionnelles de la part d'un tiers. Elle correspond à la liberté négative telle qu'elle a été popularisée par Isaiah Berlin dans son célèbre essai Two Concepts of Liberty. Pour Berlin, la liberté négative se définit de la manière suivante. Je suis libre tant que personne ne fait obstacle à ma liberté et à mes actions. Je suis libre tant que je ne suis pas contraint, que je ne subis pas d'interférences. La liberté négative se distingue selon Berlin de la liberté positive conçue comme autonomie et réalisation de soi et qui peut s'affirmer dans la participation à la vie civique et politique. Mais pour Petit, cette distinction entre liberté négative et liberté positive pose problème car elle occulte une troisième façon de comprendre la liberté qui n'est ni négative ni positive. C'est la liberté comme non-domination. La liberté comme non-domination vient corriger deux défauts propres à la liberté comme non-interférence à la liberté négative. Premièrement, elle prend en compte le fait que l'interférence n'est pas nécessairement synonyme de privation de liberté. Deuxièmement, elle ajoute l'idée que la liberté peut être affectée par d'autres facteurs que l'interférence intentionnelle. Pour étayer la première thèse, Petit explique que tous les types d'interférences ne doivent pas être placés sur la même échelle. C'est une erreur du libéralisme de confondre par exemple l'acte de se faire voler de l'argent par un délinquant et celui de payer des impôts à l'Etat. Dans le second cas, précise Petit, il y a certes interférence, mais cette interférence n'est pas arbitraire. Pour Petit, un acte d'interférence est non arbitraire, dans la mesure où, je cite, il est fait obligation de prendre en compte les intérêts et idées de la personne subissant cette interférence. La personne qui se trouve soumise à une interférence non arbitraire est prise en compte en même temps que ses intérêts par l'émetteur de cette interférence. Si l'impôt constitue donc une interférence, elle n'est pas arbitraire car elle repose sur l'intérêt public dans lequel la personne imposable est comprise. Une autre erreur du libéralisme est de croire que l'interférence intentionnelle est la seule modalité de la privation de la liberté. Le républicanisme est donc à cet égard un peu plus conséquent puisqu'il affirme qu'il peut y avoir domination, c'est-à-dire obstruction effective de la liberté, sans interférence. L'exemple de Petit est fameux. Il l'écrit, je peux être l'esclave d'un autre, sans que des interférences fassent obstacle à mes choix. Mon maître peut être en effet d'une bonté telle qu'il choisit de ne pas peser sur mes choix. Ou bien encore, je peux exercer mon habilité ou mon sens de la flatterie pour toujours parvenir à mes fins. Je subis la domination de mon maître, mais je bénéficie d'une situation de non-interférence dans la mesure où ce maître n'exerce pas le pouvoir d'interférence. Qui l'a sur moi ? Si cet exemple sert à illustrer de manière claire un cas de domination sans interférence, de telles situations sont en réalité tout à fait courantes. Elles expriment des relations de domination entre deux parties dont la plus puissante n'a pas besoin d'avoir une intention claire pour dominer. Il en est ainsi par exemple des relations entre un employeur et un employé dont le pouvoir de négociation est assez faible, ou encore entre un mari violent et sa femme. Dans ces exemples, la partie la plus faible peut mettre en place des stratégies de déférence et de complaisance pour éviter justement de subir une interférence arbitraire. Il y a inégalité entre les parties puisqu'il y a une relation de domination et que la partie dominante dispose d'un pouvoir d'interférer dont il peut ou non user. Cela signifie que la victime d'un tel pouvoir agit sur la base du bon vouloir, implicite ou explicite, de celui qui est en position d'exercer ce pouvoir de domination. Elle est, en d'autres termes, à la merci de cette personne. Il s'ensuit que la victime ne pourra jouir du statut psychologique attaché au fait d'être l'égal de l'autre. Elle se trouve dans une situation où la crainte et la déférence demeurent constamment à l'ordre du jour, et non pas la franchise qui accompagne l'égalité intersubjective. Pour Petit, l'égalité est conceptuellement inséparable de la liberté comprise comme non-domination. Vouloir la liberté républicaine, écrit Petit, implique de désirer l'égalité républicaine. Dans cette perspective, le républicanisme doit favoriser ce que Petit appelle l'indépendance individuelle, indépendance qui est à comprendre comme étant sociale, politique et économique. Petit dit « Être indépendant, au sens où on l'entend ici, c'est disposer d'un espace où l'on est en mesure d'agir de manière normale et adéquatement au sein de la société, sans avoir ni à solliciter la permission d'autrui, ni à emprunter ce qui lui appartient, et sans avoir à dépendre de la bienveillance d'un tiers. » Pour Petit, cette indépendance correspond à la possession des capabilités telles que définies par Amartya Sen, notamment dans le livre « Repenser l'inégalité » que l'on a vu dans le 14e épisode de Dédicto. Pour Petit, il y a deux raisons qui justifient l'intervention de l'Etat dans cette optique. Premièrement, l'Etat protège ceux qui sont dépendants contre des formes de domination qu'ils auraient certainement à subir si l'Etat ne s'en mêlait pas. Deuxièmement, l'Etat permet aux individus socio-économiquement dépendants d'accéder plus facilement à des choix non soumis à domination. On va voir maintenant que la démarche de Petit a permis de relancer le républicanisme sur de nouvelles bases, notamment chez des auteurs français tels que Jean-Fabien Spitz ou encore Cécile Laborde, sur laquelle on va s'attarder maintenant. Le livre de la théoricienne politique Cécile Laborde « Français, encore un effort pour être républicain » vise à mettre en avant un républicanisme repensé dans le contexte français, où la république se dit avec une majuscule et des trémolots dans la voix. Et on va le voir, c'est le concept et la mise en pratique de la laïcité qui est particulièrement étudiée dans ce contexte. Laborde distingue d'abord deux types de républicanisme. Le premier est bien connu, il s'agit d'un républicanisme « officiel » ou « classique » dans le contexte français, et qui abonde dans les discours institutionnels chez les hommes et les femmes politiques, et qui a connu son point d'orgue dans la mise en place de la loi de 2004 sur le port des signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires. L'autre type de républicanisme se situe dans un rapport plus ouvert à la laïcité. Laborde l'appelle « républicanisme tolérant » et pour lequel les signes religieux peuvent être portés au sein de l'école et que vouloir les interdire risquent d'entraîner des effets contraires à ceux recherchés, à savoir l'exclusion, l'intolérance, notamment et surtout pour les jeunes filles musulmanes qui portent le vol. Pour Laborde, un républicanisme cohérent ne peut aboutir à une laïcité fermée, ethnocentrique et paternaliste qui finit par exclure. Cependant, elle ne rejoint pas le républicanisme dit « tolérant » ainsi qu'il ne pense qu'en termes de reconnaissance des minorités religieuses par la majorité sans penser au contexte global, à la fois social et économique. Il faut donc dépasser le républicanisme officiel ou classique ainsi que le républicanisme tolérant et multiculturel pour aboutir à un républicanisme critique inspiré de petites. Le républicanisme critique ne s'attache pas à un idéal abstrait, aveugle différence, ni ne s'en tient à une simple reconnaissance des minorités et de leurs particularités supposées. Le républicanisme critique vise la non-domination qui passe par un égalitarisme social dans lequel tous les types d'inégalités sociales, économiques, politiques sont pris en compte et notamment la manière dont ces inégalités se mélangent entre elles selon les contextes. Le but est donc de parvenir à une participation de tous à la vie politique en éliminant les obstacles qui se mettent sur la route des individus dominés. Et on l'a vu, ces obstacles peuvent être liés à des discriminations qui peuvent avoir lieu dans la sphère privée et dans la sphère publique, que ce soit au niveau social, économique ou encore politique. Si cet épisode de Politikon vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sortent, et à me faire un don sur Tipeee si le cœur vous en dit. En attendant, la prochaine fois, je vous souhaite de vivre une belle fin d'année, de vivre une vie sans interférence, arbitraire et sans domination. Portez-vous bien, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501